Le rythme dionysiaque chez Nietzsche. Merci à double titre. Merci. Effectivement, je vais soulever un problème, le problème du rythme dionysiaque, puisque j'ai intitulé ma communication, comme vous pouvez le constater, entre l'harmonie et la mélodie, Nietzsche est le problème du rythme dionysiaque. Je prends des termes assez simples, mais je voudrais commencer par rappeler que depuis un siècle, sur la coupole du théâtre des Champs-Élysées, dont les quatre panneaux ont été peints par Maurice Denis, on peut lire la phrase suivante, enfin une parmi les quatre phrases que l'on trouve à la base des quatre panneaux. Au rythme dionysiaque, unissant la parole d'Orphée, Apollon ordonne les jeux des grâces et des muses. L'expression rythme dionysiaque figure dans le théâtre des Champs-Élysées, et évidemment, la naissance de la tragédie vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on lit cette phrase typique de la Belle Époque. Dans laquelle on peut entendre aussi un écho, peut-être assez étonnant, du Sacre du Printemps. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'entre la peinture néo-traditionniste de Maurice Denis et la chorégraphie dionysiaque de Nijinsky, l'accord est difficile à trouver, tout comme il est difficile de trouver un accord avec la musique de Stravinsky, dont on sait que la rythmique, précisément, était une révélation en 1913. Mais sans entrer dans l'étude de la réception de l'esthétique Nietzscheenne à la Belle Époque, je voudrais poser ici une question simple, comme vous l'avez compris. Le syntagme rythme dionysiaque peut-il se justifier du point de vue de l'esthétique Nietzscheenne telle qu'elle est développée à l'époque de la naissance de la tragédie ? Alors si j'ai choisi d'aborder cette question en la présentant comme un problème, ce n'était pas pour soulever une discussion un peu artificielle ou un peu vaine, puisque le rythme a été effectivement l'une des préoccupations majeures de Nietzsche entre 1869 environ et 1875, c'est-à-dire pendant la période où le jeune philologue, qui admirait par ailleurs Schopenhauer, s'est fait l'apôtre passionné de Richard Wagner. Pourtant, lorsque l'on se réfère à l'esthétique du jeune Nietzsche, la notion ou le syntagme rythme dionysiaque semble impliquer une contradiction entre les termes. Et de fait, Nietzsche n'emploie pas cette expression dans son livre, tandis que dix ans plus tard, dans le guet savoir, au paragraphe 84, origine de la poésie, où il est question précisément du rythme, Nietzsche écrit explicitement que c'est Apollon qui est le dieu des rythmes, il n'est pas question de Dionysos. Donc c'est cette contradiction apparente que nous voudrions observer aujourd'hui, tout en étudiant la façon dont Nietzsche a pensé néanmoins la relation entre dionysiaque et rythme. Pour cela, il est nécessaire de consulter non seulement les écrits dits philosophiques, j'insiste vraiment sur cette expression pour le jeune Nietzsche, mais également l'ensemble des réflexions de Nietzsche, contenues aussi dans les écrits dits philologiques, et en particulier dans le massif des notes regroupées sous la catégorie générale de recherche rythmique, qui date du début des années 1870 jusqu'à la période 1873-1874 environ, et qui représente 250 pages dans l'édition Collie-Montenari, des écrits philologiques massifs de notes qui n'a jamais fait l'objet d'une traduction intégrale en français. Jusqu'à sa dernière lettre à Carl Fuchs, en août 1888 d'ailleurs, Nietzsche n'a jamais oublié ses recherches de jeunesse, dans lesquelles il a visiblement caressé l'espoir de fonder une philologie philosophique à partir de la question du rythme, et à partir de la découverte du secret de la rythmique grecque, ainsi qu'il le proclamait dans une lettre à Erwin Rodeux en 1870. Et de fait, le rythme ne quitte guère l'horizon de la réflexion de Nietzsche jusqu'en 1888, puisqu'on retrouve dans ses lettres et dans ses ouvrages publiés de son vivant les traces multiples de son intérêt pour un problème qui se situait précisément aux confins de la philologie, de l'histoire, en particulier l'histoire de la musique, et de la philosophie. Et comme il l'écrit vers 1872 dans ses Rhythmische Unterzeugungen, ses recherches rythmiques, toute philosophie du rythme dépend étroitement d'une histoire des sensations, le terme c'est Gefful, des sensations rythmiques chez les différents peuples. Autrement dit, le rythme confronte le jeune philologue non seulement au problème métaphysique du temps, de l'espace et de la causalité, mais aussi à l'historicité des perceptions visuelles et auditives. En effet, chez Nietzsche, l'étude approfondie du rythme grec et de son interprétation par les philologues, le problème est double et n'est jamais dissocié dans la réflexion de Nietzsche au début de 1870, donc cette étude révèle clairement le fossé qui s'est creusé entre les modernes et les anciens. Et avec le rythme, nous sommes bien au cœur de la réflexion de Nietzsche sur la musique, sur l'art et sur la science. Pour ma part, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur l'un des points les plus problématiques de la naissance de la tragédie, un point qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des décennies, c'est le rapport entre le rythme et l'harmonie. De la réponse apportée à cette question, en somme toute très traditionnelle, dépend en vérité la démonstration du jeune philosophe-philologue dans la naissance de la tragédie, où, comme on le sait, toute l'ambition est de fonder une esthétique éternelle sur les deux pulsions apolliniennes et dionysiaques, tout en vérifiant la validité de son principe par un exemple historique illustre, c'est-à-dire la musique, et en particulier la musique dramatique de la Grèce antique, et par l'évolution de la musique et de la poésie, conjointement, en Europe, depuis Homer, Archiloch et Echille, jusqu'à Beethoven et Wagner. Alors, je vais évoquer cinq points de manière un peu rapide. Tout d'abord, le rapport entre rythme et plastique, en particulier chez les philologues qui ont précédé Nietzsche, la relation esthétique entre harmonie et rythme, très brièvement, la question de l'harmonie dionysiaque et du rythme apollinien au chapitre 2 de la naissance de la tragédie, et enfin, le rapprochement entre rythme et dionysiaque dans les écrits sur le rythme conservé dans les écrits philologiques, et surtout la notion d'agogé, qui est donnée en musique l'agogique, et qui, pour l'instant, je garde le terme grec. Alors, tout d'abord, le rapport entre rythme et plastique, qui se dessine évidemment à l'arrière-plan de l'opposition apollinien-dionysiaque. Je voudrais rappeler que l'étude des théories rythmiques de Nietzsche est d'abord ancrée, ou en grande partie ancrée, dans la philologie, et elle révèle une exceptionnelle érudition de la part du philosophe. Le jeune philosophe ou le jeune philologue a lu non seulement la plupart des grands ouvrages de métrique et de rythmiques du 19e siècle, jusqu'en 1870, mais il a analysé avec une minutie vraiment extrême les poètes, les musicographes et les maîtriciens de l'Antiquité. Et d'ailleurs, dans Etchéomo, en 1888, enfin publié en 1889, il s'est moqué de lui-même lorsqu'il a évoqué cette période où il s'usait les yeux à la lecture des maîtriciens grecs. Et de fait, dès le début de sa carrière universitaire, il me semble important de le rappeler, Nietzsche se signale comme un spécialiste de la poésie lyrique grecque, et en particulier des questions techniques. Et l'un de ses premiers textes publiés, c'est une recension de l'édition d'Aristoxène de Tarente, qui venait de paraître, elle est due à Paul Markart, c'est une édition qui, en son temps, a été importante, et Nietzsche en fait une recension dès 1869. D'autre part, il faut savoir que pour un philologue en 1970, la rythmique et la métrique sont le domaine de prédilection de la philologie et de la science de l'antiquité germanique. Depuis Gottfried Herrmann, auquel Clémence Couturier Heinrich a consacré une analyse très importante dans son livre, qui a été plusieurs fois évoquée, jusqu'à des noms moins connus aujourd'hui, mais qui ont un grand rôle dans la seconde moitié du XIXe siècle, comme Westphal et Schmitt, en passant par Böck, le philologue le plus important de l'Université de Berlin et du monde germanique sans doute au XIXe siècle, et par Ritschel lui-même, le propre professeur de Nietzsche, eh bien, la rythmique et la métrique sont à la base et au cœur même de la pratique philologique. Et la thèse majeure qui se dégage de la plupart des ouvrages de rythmique et de métrique que Nietzsche a connu, qui est consultée et qui date de la première moitié du XIXe siècle, et contre laquelle précisément le jeune philologue va s'élever en 1870, c'est que le rythme grec est intimement lié à la plastique. Nietzsche cite également, dès 1870, dans le drame musical grec, le livre de Hansel Feuerbach, « L'Apollon du Vatican » en français, un ouvrage qui a profondément marqué Nietzsche, mais dans lequel l'auteur Feuerbach explique que l'art grec est par essence repos et sérénité. Et pour illustrer l'art grec, eh bien, il a recours à la statue de l'Apollon du Vatican, l'Apollon du Belvédère, dont on sait l'importance pour Winckelmann. Cependant, la musique qui relève des arts du mouvement a-t-elle une valeur égale, supérieure, par rapport à la plastique ? Et comment, d'autre part, percevoir le rythme grec ? C'est une vraie question qui apparaît dans les premières années du XIXe siècle, en particulier chez les deux grands philologues dont se réclame Nietzsche, l'un plus que l'autre d'ailleurs, Auguste Boeck et Friedrich Auguste Wolff. Eh bien, pour Boeck comme pour Wolff, la musique grecque possède une valeur esthétique comparable à celle de la plastique. Et selon Boeck en particulier, c'est précisément le rythme dans la musique, et dans la musique grecque, qui revêt le caractère plastique et qui lui apporte sa dignité. D'autre part, on trouve chez les philosophes comme Schilling ou Schleiermacher l'idée que la musique grecque a une valeur esthétique égale à celle de la plastique parce qu'elle était également objective, plastique, en raison de la prédominance du rythme dans cette musique par rapport à l'harmonie qui caractérise l'art moderne. Cependant, que faire du rythme comme mouvement, flux, comme devenir ? Eh bien, le mouvement apparaît dans l'orchestique, dans la danse, autrement dit, et cette fois, rythme est associé à eurythmie dans une vision généralement platonicienne de la danse antique qui privilégie l'ordre et la beauté par rapport à l'exubérance de la mania. Alors, selon un autre philologue très souvent discuté par Nietzsche, on le voit dans les fragments posthumes et on le voit dans les écrits philologiques, qui a eu aussi une influence européenne pendant plusieurs décennies au XIXe siècle, Karl-Otfried Müller, eh bien, dans son livre sur les Doriens qui a fait date et qui a été diffusé dans tout l'espace européen, Müller rappelle qu'aucune danse connue chez les Grecs même les danses les plus agitées n'étaient arythmiques, c'est-à-dire, dans son esprit, irrégulière ou désordonnée. À la différence, par exemple, des danses étrusques qui étaient d'origine orientale. Donc, le rythme grec comme ordre du mouvement, je ne l'en ai pas sur cette fameuse expression de Platon déjà citée aujourd'hui, demeurait envers et contre tout, dans la musique comme dans la danse, un principe plastique qui induisait contrôle de soi et moralité. Donc, pour tous ces philologues qui s'inscrivent dans le courant du classicisme Weimar, la musique grecque, en raison de la prépompéance du rythme par rapport à l'élément harmonique, reste donc eurythmique, structurée, enfermée dans des formes architecturales. C'est cette conception de la rythmique grecque et de la musique grecque antique que Nietzsche entreprend de réviser. Dans ses recherches rythmiques, il tente en effet de dégager une rythmique dionysiaque à partir des sources disponibles, donc en tant que philologue, et en réfléchissant notamment à la confrontation du son et du temps. Par conséquent, Nietzsche revient dès 1869, au moment même de la conception de la naissance de la tragédie, sur la triade consacrée, rythme, harmonie, mélodie, qui est également citée aujourd'hui, une véritable, je vais reprendre le terme, je ne sais pas s'il est peut-être un peu malheureux, une véritable trinité de l'esthétique et de la théorie musicale. En tout cas, Nietzsche se tient constamment dans les fragments posthumes, dans ses cours et dans la naissance de la tragédie, à la lisière de l'esthétique et de la philologie, et tente d'unir ses recherches de philologue sur le rythme à la philosophie, et en particulier à l'influence de Schopenhauer et de Wagner. Donc j'en viens maintenant très brièvement à la dimension, disons, philosophico-esthétique, on peut dire un terme un peu laid, de l'harmonie et du rythme, et en particulier chez Wagner et Schopenhauer. Et je vais commencer par rappeler un fragment de l'hiver 1869-1870, un fragment de Nietzsche, qui note à cette époque « rythmique et harmonie sont les parties principales, sous-entendu de la musique, la mélodie n'est que l'abréviation de l'harmonie ». Alors, à cette époque, tout le problème est de déterminer quelle partie de l'harmonie et du rythme, puisque la mélodie est disqualifiée, donc quelle partie est première du double point de vue esthétique et historique. Comme je viens de le dire, au début des années 1870, pour Nietzsche, la mélodie est encore secondaire, ce qui ne sera plus le cas dix ans plus tard, dans le « Gay Savoir » en particulier, où la mélodie devient l'élément principal de la musique, cette fois, dans le contexte d'une réévaluation complète de Rossigny et de l'opéra italien. Mais au moment où Nietzsche travaille à la naissance de la tragédie, c'est l'harmonie qui occupe le premier plan, selon une interprétation marquée à la fois par Schopenhauer et par Wagner. Alors, brièvement, je m'excuse de faire peut-être des résumés un peu trop succincts, mais on sait le rôle que Schopenhauer a attribué à l'harmonie et à la mélodie qui en procèdent, puisqu'à la différence des autres arts, la musique exprime directement la volonté, sans la médiation des idées, et c'est le système harmonique qui rend possible ce trait distinctif de la musique. La hiérarchie de la nature, depuis la base fondamentale du règne minéral, jusqu'à la liberté de la mélodie humaine, est analogue à la hiérarchie des sons telle qu'elle est établie dans le cadre du système harmonique ramiste. Schopenhauer évoque au chapitre 52, très brièvement, le cas du tempérament qui fait surgir un accord consonant du jeu d'intervalles dissonants les uns par rapport aux autres. Il y voit une analogie frappante avec la volonté. Pour ce qui est du rythme, en revanche, il se situe aux confins de la musique et de l'architecture, ce qui amoindrit sa valeur esthétique, puisque, comme on sait, l'architecture est l'art le plus éloigné de la musique et le moins apte à exprimer l'essence même du monde et de l'essence de la volonté. En 1870, Richard Wagner, dans Beethoven, un livre que Nietzsche a lu avec enthousiasme, affirme lui aussi la prééminence de l'harmonie par rapport au rythme. L'harmonie est l'essence de la musique, hors du temps et de l'espace, écrit Wagner. C'est le rythme qui lui confère une forme plastique en manifestant l'harmonie sous la double forme du geste, par la danse dans l'espace et de la parole, par la poésie dans le temps. La valeur de la musique réside donc avant tout dans la puissance de l'harmonie qui est incommensurable avec celle du rythme et en particulier avec le rythme architectural de la musique contemporaine qui reste enfermé dans des cadres rigides. Le seul moyen d'échapper à la régularité rythmique est d'amplir la musique de ce que Wagner appelle son esprit propre, esprit qui s'oppose à l'ordonnance régulière des coupes rythmiques. C'est toujours dans Beethoven. Et c'est contre la rythmique appauvrie, incarnée en particulier par Haydn, par Mendelssohn et par le grand opéra romantique, que Wagner promeut la modification du tempo dans l'interprétation dans son essai sur la direction en 1869, que Nietzsche également a lu très attentivement. Donc cette modification du tempo est le moyen de rendre au rythme son caractère mouvant et de le libérer des structures dans lesquelles l'écriture, comme l'exécution, l'ont enfermé. Donc voilà, brossé à très grands traits, l'arrière-plan de la réflexion que Nietzsche entreprend à partir de 1879-70 sur le rythme, à la fois du point de vue historique et du point de vue esthétique. Donc j'en viens maintenant au chapitre 2 de La naissance de la tragédie, où apparaît le terme rythme associé à la polynée. Donc je voudrais aborder le problème de l'harmonie dionysiaque face au rythme apollinaire, un problème très connu, célébrissime même, mais que je voudrais aborder de nouveau. Donc comme je l'ai dit, lorsqu'il se passionne pour la question du rythme au début des années 1870, Nietzsche reprend dans ses grandes lignes à hiérarchie adoptées par Wagner et Schopenhauer et il l'applique à son propre projet. Ainsi, dans la vision dionysiaque du monde, en août 1870, Nietzsche établit une hiérarchie très nette entre rythmique, dynamique et harmonie. Chacun de ces éléments constitutifs du monde des sons est disposé dans une hiérarchie selon son aptitude à exprimer le plus adéquatement à la volonté. La rythmique occupe le premier et le plus bas degré, l'harmonie est au sommet. La rythmique et dynamique doivent donc s'adjoindre à la puissance de l'harmonie et du son pour que la volonté trouve son expression symbolique la plus riche et la plus complète. Historiquement, maintenant, Nietzsche repère l'extension de cette symbolique à un moment précis, comme vous le savez, c'est-à-dire l'introduction du culte dionysiaque en Grèce à l'époque archaïque, vers le VIIe siècle, un culte qui s'accompagne de l'holos et de la danse. Par conséquent, le dionysiaque, c'est le son et l'harmonie. Nietzsche ne laisse aucun doute sur ce point. Au chapitre 2 de la naissance de la tragédie, il explique comment la musique est apparue en Grèce dans un tableau historique, je le répète, qui est célèbre, qui n'a aujourd'hui plus de validité, mais qui est partagé par la plupart des hélénistes en son temps et qui est aussi celui que Erwin Rode déploiera quelques années plus tard dans Psyché. Erwin Rode, l'ami de Nietzsche, bien entendu. Dans un monde dominé par Apollon, une divinité dorienne, c'est-à-dire authentiquement grecque depuis les ouvrages de Müller, donc Apollon, dieu architecte de l'État et de l'individuation, un monde chanté par l'aide homérique, et bien dans ce monde, le thias de Dionysos, une divinité orientale accompagnée de créatures laides honorées par des culzes à mystère et par des danses extatiques, fait irruption dans l'espace hélénique et terrifie les Grecs par sa passion et sa démesure. sur le plan esthétique, la poésie épique que Nietzsche nomme dans une formule célèbre une architecture dorique en son, esquissée par la cithare et se caractérisant par ce que Nietzsche appelle le ressac rythmique, donc il y a l'idée de la vague, donc le ressac rythmique des hexamètres dactyliques, cette poésie épique est confrontée à la musique dionysiaque dont le caractère essentiel est, comme je l'ai dit, le son et l'harmonie. Donc je vous relis la phrase problématique de Nietzsche. Avec prudence, on écartait justement comme non-apollinien l'élément qui constitue le caractère même de la musique dionysiaque et par là même de la musique en général. Et là, le glissement est très important puisqu'on voit qu'on se situe à la frontière entre esthétique et histoire et là encore brouillée. Donc la musique dionysiaque et par là même de la musique en général, c'est-à-dire le pouvoir commotionnant du son, le flot homogène du mélos et le monde absolument incomparable de l'harmonie. On a beaucoup glosé sur cette opposition entre le rythme apollinien et l'harmonie dionysiaque en reprochant surtout à Nietzsche d'avoir plaqué abusivement une réalité moderne sur la poésie mélique des 7e et 6e siècle. En réalité, Nietzsche n'a fait que reprendre à sa manière la théorie largement et très largement répandue en son temps à propos de la parenté de la musique grecque et de la musique moderne du point de vue du son et en particulier du point de vue harmonique. Ainsi, en 1863, Helmholtz, que Nietzsche a lu attentivement et qu'on ne peut pas à l'époque taxer de délire dionysiaque véritablement, avait démontré que le son et ses harmoniques organisaient depuis l'Antiquité les échelles employées en Occident. Autrement dit, entre le système antique et le système moderne, il n'y avait pas une différence de nature mais une parenté évidente puisqu'il y a une différence de degré. avec l'irruption du son, selon Nietzsche, c'est donc l'harmonie, même sous une forme très rudimentaire qui apparaît en Grèce. La particularité de la thèse de Nietzsche réside plutôt dans l'association de l'harmonie et du dionysiaque parce qu'il maintient ainsi le dualisme traditionnel rythme-harmonie ou plastique et musique. La mélodie, une fois encore, et plus précisément le mélos, alors je n'ai pas le temps d'insister sur cette notion technique qui est traduite généralement par mélodie en français mais qui est presque un apaxe chez Nietzsche. On le trouve dans le paragraphe 84 que je l'ai mentionné tout à l'heure du Gassavoir dans les écrits sur la rythmique et la musique grecque et dans ce passage mais c'est un terme rarissime dans l'œuvre de Nietzsche qui mériterait de longs commentaires mais en tout cas conservant l'idée de mélodie n'est que la conséquence de l'union du rythme et de l'harmonie. Quant au rythme proprement dit, il s'agit donc d'un principe apollinien qui ne semble même pas musical à proprement parler puisqu'il relève de la parole et non du son dans toute sa pluralité et dans toute sa diversité depuis le cri jusqu'au son des instruments. En revanche, le son dans l'art apollinien selon Nietzsche est ravalé à la fonction subaltère de sight-messer alors c'est un mot difficile à traduire de diviseur du ton en quelque sorte d'indicateur temporel qui ne fait que scander la parole poétique mais qui est à l'arrière-plan. Donc le continuum sonore est rendu possible par la flûte et par le mélos qui procèdent du son et de l'harmonie. Ainsi, pour reprendre les formules fameuses de Nietzsche, aux vagues rythmiques et à l'apparence lumineuse de l'art apollinien s'oppose une musique dionysiaque assimilée à une mer qui dissout l'individu bien rythmé dans l'un originaire et le confronte à une nuit terrifiante. Cette expérience mystique qui est provoquée par le son et l'harmonie est confirmée à l'autre bout de l'histoire de la musique par Tristan et Isolde. Les pages que Nietzsche consacre au troisième acte en particulier de Tristan au chapitre 21 attestent à l'époque contemporaine la survie du processus esthétique déjà repéré chez les grecs tout en accordant cette fois la primauté à l'harmonie conformément à la théorie wagnerienne. Ce qui se joue dans le troisième acte c'est d'abord un conflit entre harmonie et mélodie entre la mélodie individuante du berger qui appelle Tristan des tréfonds de la souffrance et la symphonie la polyphonie qui exprime par la richesse de l'harmonie et les modulations les états de Tristan et les autres personnages entre joie désir souffrance nostalgie aspiration au repos. Ce conflit entre mélodie et harmonie dont Nietzsche avait aussi évoqué les effets à la fin du XVIe siècle lorsqu'il a relevé dans une vision très romantique l'opposition entre l'harmonie palestrinienne et la mélodie de Monteverdi donc ce conflit ne laisse apparemment aucune place au rythme dans Tristan le mouvement même de la musique relève de l'harmonie non pas par le rythme enfin de l'harmonie par le jeu de la modulation pour tirer l'auditeur de l'extase dans laquelle il est plongé et bien Apollon se manifeste par le mythe et par la parole poétique alors bien entendu la mention de la parole suppose l'action implicite du rythme on l'a évoqué tout à l'heure à propos de Hegel dans la mesure où la poésie est essentiellement liée à la forme et à l'individuation en tant qu'elle appartient à la beauté et non sublime en catégorie dont relève seule la musique la parole poétique jugule l'émotion d'ionysiaque à son comble et contraint l'auditeur à voir des images et à entendre des mots qui font appel à son entendement bien nous avons donc dans la naissance de la tragédie l'affirmation de la toute puissance de l'harmonie de l'harmonie dionysiaque quel que soit le gré d'ailleurs auquel la symbolique musicale est pu atteindre au cours de l'histoire la question que l'on peut se poser à présent c'est la suivante le rythme a-t-il subi pour sa part l'influence du dionysiaque alors Nietzsche n'a pas ignoré ce problème mais il ne lui a pas réservé de toute évidence la place qu'il avait initialement prévu de lui accorder dans la naissance de la tragédie si l'on en croit un certain nombre de plans conservés à la fois dans les fragments posthumes philosophiques et dans les écrits sur le rythme où on voit notamment des plans où la philosophie du rythme qu'il envisageait d'écrire était associée à Apollon et Dionysos en particulier alors il faut se contenter de quelques lignes à la fin du chapitre 2 dans lesquelles Nietzsche note l'influence profonde de la musique dionysiaque sur la rythmique apollinienne qu'elle enrichit d'une symbolique nouvelle donc à la différence de l'épopée apollinienne immobile fondée sur la belle apparence sur des mouvements restreints le dionysiaque implique le corps tout entier dans la danse en même temps qu'il accroît considérablement le champ de toutes les forces symboliques dont la rythmique et l'harmonie donc Nietzsche reprenant ses analyses dues à la vision dionysiaque du monde cette thèse avancée de manière très très brève conformément au refus de la bienséance de la preuve dont Nietzsche se glorifie dans l'essai d'autocritique en relisant son ouvrage 15 ans plus tard et bien cette thèse s'appuie en réalité sur d'importantes recherches philologiques qui auraient pu justement servir de preuve à l'interprétation proposée par le jeune philologue une page des recherches rythmiques en particulier qui était destinée à servir de préface à un livre projeté sur le rythme et sur la métrique évoque le combat entre le temps et le son depuis l'époque préomérique Nietzsche souligne l'évolution décisive qui s'est produite à l'époque archaïque en Grèce dans cette page un processus est engagé qui conduit à enrichir constamment la symbolique musicale primitive le rythme poétique originaire est fondé sur des proportions idéales mathématiques qui donnent forme à nos sensations les sensations sont d'abord divisées on retrouve la notion de tight-messer selon ses formes primordiales mais peu à peu ces formes sont finalement vaincues par la nature qui exigent le développement d'une symbolique de plus en plus étendue pour que l'infinie diversité de la volonté soit exprimée et on trouve déjà dans ces pages un écho de la thèse majeure qui apparaîtra et sera développée amplement à partir d'humain trop humain sur l'illusoire permanence des choses des nombres de l'identité dès lors que tout est soumis au changement et que la nature repose sur une pluralité irréductible de forces luttant les unes contre les autres mais ce qui est intéressant dans cette page c'est que Nietzsche propose une lecture historique de ce combat entre c'est le terme Kampf qu'il emploie entre le temps et le son une lecture historique et en particulier une lecture de la musique grecque antique il relève ainsi l'apparition de la gamme mineure de la mesure à cinq temps et de l'allogia terme problématique sur lequel je vais revenir dans un instant alors si je laisse de côté la question de la gamme mineure qui a fait l'objet de nombreuses interprétations notamment de la part de Helmholtz que Nietzsche connaissait parfaitement et bien on trouve ici deux caractéristiques majeures de la rythmique grecque selon Nietzsche qui ont pour point commun l'inégalité la première caractéristique c'est l'usage de la mesure à cinq temps une mesure qui aujourd'hui nous paraît assez simple mais qui à l'époque où Nietzsche écrit fait encore figure de curiosité exotique ou de bizarrerie lorsqu'elle commence à être employée par Chopin par Liszt ou par Berlioz or ce que Nietzsche a tenté de prouver sans aller jusqu'au bout de sa réflexion c'est que cette mesure à cinq temps a été également utilisée par Wagner dans l'acte 3 et en particulier dans la scène 2 qui fait l'objet de longs développements au chapitre 21 de la tragédie et cette mesure à cinq temps est pour Nietzsche de toute évidence la preuve qu'il existe un lien rythmique entre la rythmique dionysiaque irrégulière qui apparaît historiquement en Grèce vers le 7ème siècle et la résurgence de cette rythmique au cœur même de l'acte 3 de Tristan mais cette façon de scander j'emploie le terme à dessin puisque nous trouvons des pages où Nietzsche scande véritablement à la manière d'un maîtricien cette scène 2 de l'acte 3 de Tristan n'a pas été exploité dans la naissance de la tragédie mais il y a une première approche d'une rythmique dionysiaque qui rapprocherait Wagner de la musique dionysiaque originelle primitive du moins mais c'est surtout comme je l'ai dit la notion d'allogia la notion grecque que Nietzsche emploie très souvent sans la traduire et qu'on pourrait traduire par irrationalité ou également par illogique un terme qui a plus de connotations chez Nietzsche et c'est cette notion d'allogia qui est mise en valeur par Nietzsche à longueur de pages et à longueur de réflexions cette notion est d'abord empruntée à Aristoxène de Tarente qu'il connaissait bien pour comme je l'ai dit au début avoir fait la recension des éléments rythmiques et des éléments harmoniques en 1869 alors il ne faut pas confondre allogia et arythmie l'irrationalité allogia est un procédé rythmique par lequel l'ordonnance régulière des mots et des sons est bouleversée il s'agit en fait d'un rapport numérique mais un rapport irrationnel pour simplifier et entrer brièvement dans la métrique grecque que Nietzsche analyse c'est l'association par exemple d'un niom qu'on traduirait transcrirait métriquement par une mesure à trois temps et d'un dactyle qu'on transcrirait par une mesure à quatre temps donc la rencontre d'une mesure ternaire et d'une mesure binaire si on veut à deux ou à quatre temps alors évidemment aujourd'hui ça nous paraît un procédé très simple après la musique du XXème siècle mais dans les années 1870 c'était encore un procédé rare et perçu comme non régulier alors pour Nietzsche la logia suppose une autre organisation rythmique que celle qui a été privilégiée jusqu'à présent par les maîtriciens et par les rythmiciens et la logia est interprétée comme un phénomène dionysiaque contre le logos apollinien qui est tout à la fois parole, nombre et rationalité se dresse la logia dionysiaque un principe qui énerve la poésie et la musique dès archiloques et on sait les pages que Nietzsche consacre à archiloques dans la scène de la tragédie mais qui énerve même l'architecture dans un fragment posthume de 1875 Nietzsche envisage la possibilité de l'utilisation de l'allogia ou de l'émergence de l'allogia au sein même de l'architecture c'est-à-dire au sein de l'art le plus bas et le plus plastique entre guillemets le plus éloigné de la musique lorsqu'il prend connaissance de la différence entre chaque colonne qui forme le péristyle du temple de Paestum cet allogia il la repère également dans les gestes des danseurs donc le dionysiaque s'est manifesté selon lui dans la Grèce archaïque par ce qu'il appelle le zigzag dans la vision dionysiaque du monde un zigzag qui détruit la belle ordonnance de l'emmêlier et de la marche et comme Nietzsche le rappelle dans ses notes sur la rythmique la marche est un fondement de toute danse mais elle reste très pauvre du point de vue symbolique et elle correspond en réalité à la régularité de l'hexamètre or c'est cette régularité que le dionysisme va bouleverser de fond en comble alors la danse elle a aussi un double statut dans la tragédie puisqu'on sait qu'au chapitre 9 Nietzsche prétend que la danse représente la part apollinienne et pourtant ce sont les danses extatiques du culte dionysiaque qui ont brisé cette métrique d'Apollon mais le dionysisme a été absorbé par l'Apollinien de sorte que les mouvements frénétiques des bacans s'exécutaient sur des mètres que Nietzsche s'emploie à repérer dans la métrique par exemple les mètres à 5 temps ou une métrique plus souple donc la danse dionysiaque n'est évidemment pas une danse désordonnée elle est soumise à un rythme qui donne une forme au devenir et qui embellit la laideur sublime des gestes dionysiaques d'ailleurs c'est ce qui distingue le dionysisme grec du dionysisme barbare ce que Nietzsche avait exposé dès le début du chapitre 2 Dionysos a été maîtrisé en obli par Apollon avant de le maîtriser à son tour tout en faisant voler en éclat la régularité du rythme épique la musique dionysiaque s'est fondue dans les structures métriques ce qui a permis de réaliser l'unité du style le critère majeur qui permet de déterminer la force d'une civilisation selon Nietzsche alors je voudrais terminer par évoquer plus précisément encore cette notion de rythme dionysiaque telle qu'elle a été élaborée de manière inachevée dans les recherches rythmiques par la question de l'agogique et de la dissonance rythmique je commence par la notion de dissonance rythmique on sait que dans les temps de la tragédie la dissonance est appelée à de long développement à la fin de l'ouvrage en particulier mais il s'agit d'une dissonance harmonique et pourtant dans les recherches sur le rythme on trouve cette notion de dissonance rythmique qui est associée au culte dionysiaque par Nietzsche et qui serait un indice supplémentaire de l'existence d'une rythmique dionysiaque mais ce n'est pas dans cette notion de dissonance rythmique que Nietzsche va découvrir le coeur même donc du rythme dionysiaque mais dans la question du tempo et une fois encore c'est Aristoxène de Tarente associé à la lecture de Wagner qui lui permet de réviser intégralement les théories de ses prédécesseurs Nietzsche découvre en effet dans la notion d'agogé notion grecque qu'on peut traduire par mouvement ou par tempo et d'ailleurs Nietzsche emploie tantôt agogé tantôt bewegung tantôt tempo et bien on peut découvrir dans cette notion d'agogé l'existence d'une rythmique libérée de la régularité et de l'égalité et c'est sous l'angle du tempo qu'il faut concevoir précisément l'exécution d'un poème lyrique ou d'un coeur l'exécution étant au coeur de la réflexion de Wagner sur la direction sur la direction Hubert d'Avdiriguren et l'exécution restant au coeur des préoccupations de Nietzsche philologue parce qu'en effet il s'agit de savoir comment lire un vers grec une question qui continue aujourd'hui d'ailleurs de poser problème aux hélénistes et pour rendre vie au poème lyrique ou à la tragédie pour lire correctement un vers grec il faut percer à jour l'essence de la rythmique grec dans sa double dimension gestuelle et sonore et c'est ici qu'intervient l'agogé l'agogé permet de se débarrasser d'une scansion mécanique des temps et Nietzsche souligne un passage essentiel d'Aristoxène pour son interprétation les durées sont inégales non seulement entre les brèves et les longues c'est à dire que dans la métrique grecque une longue équivaut à deux brèves mais selon Aristoxène les deux brèves n'ont pas la même durée que la longue donc ça serait l'équivalent mais également et surtout les durées sont différentes d'une brève à l'autre et Nietzsche relève également je vous ai parlé des sources mais d'un certain nombre de textes antiques en particulier chez Denis d'Alicarnas un certain nombre de passages qui confirme le fait que le temps premier n'a pas de durée métronomique c'est à dire que cette durée n'est pas fixée mais elle variait constamment d'une brève à l'autre donc la relativité essentielle des durées au sein des verts grecs est mise en valeur par Nietzsche ce qui veut dire que toute la charpente métrique est subvertie au moment de la lecture par une irrégularité fondamentale que l'écriture et la notation musicale ne sont pas parvenues à transcrire donc on retombe sur la question que Théodora évoquait ce matin de la transcription et de l'écriture du rythme et pour Nietzsche il s'agit de dépasser ou d'ignorer en quelque sorte tous les systèmes de notation pour aboutir à une performance qui s'appuie sur la goguet alors ces fluctuations du tempo ne sont pas anarchiques elles sont réglées par la goguet qui chez Nietzsche devient un principe supérieur unifiant la diversité des mètres et des périodes donc autrement dit dans l'ordre du temps le tempo serait en quelque sorte l'analogue de l'harmonie qui réalise grâce au tempérament et à la gamme diatonique l'unité des phénomènes sonores donc le tempo contient l'ensemble des rythmes selon Nietzsche il est réuni en un tout cohérent qui est supérieur au maître et qui est perceptible au moment de l'exécution d'un chœur ou d'un poème par conséquent le mouvement constitue l'essence du rythme grec ce qui permettrait alors de rapprocher l'agogaie de la pulsion dionysiaque et c'est ce rapprochement pour terminer que Nietzsche envisage dans un dans un fragment Kraft des Rhythmus un fragment essentiel qui est situé à la fin des écrits rythmiques dans lequel Nietzsche explique qu'il faut reconstruire sur de nouvelles bases la musique et en particulier la musique grecque antique du point de vue du rythme et du point de vue de l'harmonie parce que le dionysiaque est conçu comme la force de renouvellement et de destruction qui permet de dépasser la marche en ajoutant l'irrégularité rythmique par exemple mais reconstruire la musique grecque c'est aussi la tâche de l'historien c'est la tâche du philologue telle que la définit par exemple Auguste Buch et on voit se dessiner un problème majeur auquel est confronter Nietzsche dans ses études rythmiques c'est une hypothèse mais pourquoi n'a-t-il jamais donné suite à ses études rythmiques je ne sais pas en tout cas il a abouti à un problème majeur c'est à dire que par le rythme il était confronté à la volonté de fonder une esthétique éternellement valable ce qui contrevient au principe de la critique historique mais également à la réalité de la rythmique grecque antique dans sa singularité même et dans la singularité de ces deux éléments et en particulier de son élément rythmique et c'est ce qui ressort d'une réflexion sur le conflit entre temps et son que j'ai cité tout à l'heure et bien sur le plan linguistique Nietzsche remarque qu'à la fin de l'antiquité c'est le temps qui a perdu la bataille en quelque sorte qui a perdu le combat et que c'est le son qui l'a emporté avec l'apparition d'un accent tonique d'un ictus verbal cet ictus ce coup qui apparaît dans la langue à partir de la fin de l'antiquité induit une répartition régulière des renforcements du son alors que les grecs de l'antiquité ne connaissaient dans leur rythmique que des rapports de proportions temporelles et ici c'est l'idée majeure de Nietzsche qui revient encore en 1888 lorsqu'il oppose la zeitrhythmique une rythmique temporelle qui est la rythmique grecque à une affecte rythmique une rythmique de l'affect qui repose sur l'accent tonique une rythmique de barbare une rythmique pathétique une rythmique moderne une rythmique wagnerienne il existe bien donc un fossé infranchissable entre les deux rythmiques un fossé que Nietzsche a finalement constaté alors même qu'il cherchait au cœur même de Tristan et Isolde l'existence ou la survie une rythmique dionysiaque je conclue la réflexion sur le rythme chez Nietzsche apparaît donc comme un moment important de l'histoire de rythme un moment qui a d'ailleurs été bien perçu par des rythmiciens et des musicologues au début du XXe siècle tout en faisant du rythme l'essence même de l'art plastique apollinien Nietzsche a élaboré parallèlement au début de l'année 1970 une interprétation de la rythmique grecque fondée sur la notion d'agogique c'est ici qu'il pouvait rejoindre Wagner qui avait proclamé la nécessité d'une interprétation fondée sur la modification du tempo et c'est une pratique similaire que Nietzsche dans un premier temps met à jour dans la rythmique grecque ainsi bien que le rythme dionysiaque n'apparaisse pas en tant que tel dans la naissance de la tragédie il a néanmoins fait l'objet d'une réflexion intense qui s'est interrompue au moment où Nietzsche commençait à prendre ses distances avec Wagner et le philosophe comme je l'ai dit a laissé inachevé une théorie du rythme qu'il projetait de rédiger jusqu'aux années 1874-1875 une théorie qui sera développée quelques années plus tard et beaucoup plus largement par Hugo Riemann et en effet pour les musicologues Riemann est le grand théoricien de l'agogique de la mise en valeur du tempo et de ses fluctuations par rapport à la scansion métronomique du temps musical alors Riemann est un lecteur d'aristoxène de Tarente comme Nietzsche et c'est à partir de la lecture d'aristoxène qu'il a forgé la notion d'agogique qu'il a exposée en particulier dans son livre Dynamique et Agogique Musical en 1884 Nietzsche a donné un coup de griffe à la rythmique de Riemann dans le cas Wagner en 1888 parce qu'il voyait dans cette rythmique l'essor d'une musicologie wagnerienne qui oubliait le rythmie et pourtant dans ses théories de jeunesse Nietzsche pouvait apparaître à bien des égards comme le prédécesseur immédiat du grand musicologue de Leipzig je vous remercie de votre attention merci de cette très belle enquête qui montre l'entrecroisement de la philosophie et de la musique et surtout la richesse de la réception de la pensée antique par la philosophie allemande et au-delà et je crois que pour le rythme comme l'a d'ailleurs aussi vérifié Pierre Sauvanet par ailleurs on ne peut pas se passer de cette source grecque même mythifié pour essayer de comprendre la musique et au-delà donc je crois que maintenant vous avez toutes les pièces de la rythmologie là je pense qu'il n'y aura pas de débat Nietzsche a-t-il rythmologue ou pas alors faisons débat pardon une petite question pourquoi comment concevoir une harmonie sans rythme pourquoi cette opposition pourquoi cette opposition mais chez Nietzsche ou oui dans ce que vous avez dit à propos le rythme l'emporte sur l'harmonie alors il faut revenir à la triade alors tout dépend du point de vue sous lequel enfin qu'on envisage si j'envisage le point de vue du point de vue de la théorie alors par exemple la théorie ramiste qui continue de nourrir la réflexion de Schopenhauer par les travaux d'acousticiens l'harmonie est de l'ordre du simultané le son et ses harmoniques sont immobiles en quelque sorte et tout le problème par exemple de Rameau et des théoriciens ramistes est de trouver le moyen de passer de la simultanéité des sons qui s'étagent par la résonance inscrite dans la nature à la succession donc passer d'un modèle pour simplifier vertical un modèle horizontal c'est à dire de l'harmonie à la mélodie mais ce qu'on voit apparaître après Rameau alors le rythme chez Rameau et dans la théorie ramiste est vraiment réduit à la portion congrue et il dépend étroitement de la mélodie et de l'harmonie en quelque sorte mais il y a cette opposition entre simultanéité harmonique et succession temporelle assumée tantôt par la mélodie tantôt par le rythme tantôt par mélodie et rythme puisqu'il est difficile de séparer les deux mais cette opposition elle est inscrite véritablement dans la théorie et la recherche sur les physiciens ou physico-mathématiques sur la question de l'harmonie et c'est sur ces travaux que Nietzsche s'appuie pour précisément construire cette opposition entre harmonie dionysiaque et rythme apollinien je ne sais pas si je suis très clair dans ma réponse mais c'est qu'on a du mal ce qui est très surprenant enchaîné la musique dans rythme, mélodie et harmonie oui ce qui est très surprenant enchaîné c'est que justement c'est l'harmonie qui est associée au dionysiaque dans un premier temps c'est à dire un principe du devenir qui est associé à un principe disons à un phénomène immobile si l'on se ferait à la théorie majeure rhamiste partagée par la plupart au XIXe siècle alors que le rythme qui pourrait apporter la succession et le mouvement est associée à l'être à l'apollinien à la stabilité c'est plutôt il me semble qu'il y a une difficulté je rebondis là dessus on est absolument d'accord pour dire que chez Nietzsche encore rythme est vraiment une clé entre apollinien et dionysiaque alors j'ai aussi travaillé sur le fameux Kraft des Rhythmus et donc là il y a bien un rythme dionysiaque au début c'est ton hypothèse mais dans le corpus que tu as cité en débordant la naissance de la tragédie l'aphorisme 84 du Gué-Savoir que tu as cité aussi utilise bien un lexique qui me semble aussi dionysiaque pour définir le rythme c'est à dire la violence la contrainte si je me souviens bien des Rhythmus et Sphanx qui bon donc est-ce que est-ce que malgré tout Nietzsche ne place pas quand même assez souvent le rythme du côté aussi du lexique dionysiaque la force pour parler comme Deleuze c'est pas la forme bon donc la force au début ça mais ça on a compris mais il me semble que même après jusque dans le Gué-Savoir on a bien une forme de rythme dionysiaque oui alors le texte du Gué-Savoir effectivement est un exemple enfin on peut retrouver cette dualité donc la ferroca animie qui est portée jusqu'à son comble dans l'extase dans l'ivresse de la vengeance donc tous les termissons et qui est maîtrisée finalement par le rythme et donc la décharge et le rythme qui vient à la fois provoquer cette décharge et puis finalement rétablir un équilibre si je simplifie un petit peu peut-être qu'un peu d'une manière un peu trop trop rapide moi ce qui me frappe dans cet aphorisme 84 c'est que donc il y a cette cette force du rythme qui est effectivement affirmée et c'est peut-être parce que c'est en lien avec mes recherches mais les exemples que convoquent Nietzsche qui sont des exemples de l'antiquité et qui sont la plupart du temps associés plutôt à la force ou à la puissance de l'harmonie alors il va parler d'Empédocle de Terpendre de Damond je crois de Taletas autant d'exemples canoniques qui sont convoqués depuis la renaissance pour affirmer la puissance de l'harmonie comme moyen de décharger l'âme et de calmer les passions ou de les susciter et Nietzsche a cette thèse surprenante en tout cas inattendue qui consiste à dire que c'est par le rythme et non plus par son autre constitutif que le grec parvenait à décharger à se décharger de ses passions et à les maîtriser alors effectivement là c'est la question alors Dionysos n'apparaît pas du tout dans le il a varié à l'arrière-plan mais je suis je réponds peut-être un peu de manière floue parce que moi-même je n'ai pas véritablement de réponse clair et nette puisque c'est la figure apollinienne qui est convoquée pour un phénomène que nous aurions tendance nous à à ranger du côté du Dionysiaque mais Dionysos n'apparaît pas c'est Apollon qui est dit dans cet aphorisme le dieu des rythmes autre question monsieur je pourrais peut-être éclairer le débat proposer une version plus précise de votre réponse au moyen de ce que vous venez de dire étant donné qu'il y a l'embarras majeur dans la conception toute entière qui empêche Nietzsche de poursuivre les études de rythmique c'est la rupture avec Wagner dans la mesure où tout simplement Wagner est lié essentiellement à la conception du rythme Dionysiaque à la logia en tout cas donc c'est l'une des des découvertes majeures dont je vous félicite encore une fois le lien entre la conception wagnerienne qui inclut la terminologie harmonique etc. comme le tréfonds n'est-ce pas d'où sort l'image apollinienne comme épiphénomène quasiment dans la naissance de la tragédie donc Nietzsche à partir de sa rupture avec Wagner il est tout simplement contraint de renier l'élément wagnerien c'est simplement un acte de refoulement qui fait dans la correspondance avec Fuchs qui touche la sphère de Riemann de Boulot de Lucie donc ce serait un chapitre à venir j'espère que Nietzsche doit manipuler sa propre théorie pour à tout prix refouler la présence de l'élément wagnerien et je pense que tous les passages de l'oeuvre ultérieure reviennent à la charge le couvret j'aurais une petite remarque déloge encore corollaire à ce que je viens de dire le rythme dionysiaque c'est peut-être pas isolé complètement ça risque de créer des problématiques un peu artificielles pour Nietzsche c'est l'élément dionysiaque qui est accueilli par Apollo Dionysos qui occupe Delphes en hiver ça tombe à Delphes donc pour Nietzsche c'est pas je crois une esthétique éternelle qu'il vise c'est de comprendre l'alliance fraternelle entre Apollon et Dionysos comme sommet de l'histoire grecque et le phénomène complémentaire c'est pas le problème d'interpréter l'art de Wagner qui est un art on revient à l'accent et au maître c'est un problème n'est-ce pas de poétiser en langue allemande donc Wagner doit se servir d'une langue accentuante avec l'accent tonique etc donc là les deux complexes se toucheraient sans doute donc merci beaucoup est-ce que ça te permettrait d'expliquer le passage à l'amour de la musique française Bizet remplaçant Wagner et comment chez Bizet on pourrait poser ces questions des rapports entre harmonie et rythme puisque c'est ça l'épreuve esthétique concrète non l'amour de Bizet dans le contexte de la révélation de la mélodie dont je vais parler très brièvement puisque c'est la mélodie qui finit par prendre le dessus par rapport à l'harmonie germanique il y a les pages de Stendhal dans la vie de Rossini si je me trompe qui se réfèrent à ce caractère germanique de l'harmonie alors que la mélodie on peut la chanter et c'est la supériorité des Italiens sur les Allemands donc là on est 50 ans plus tôt je pense qu'il faut voir aussi la révélation de la mélodie avec Carmen mais aussi avec l'idée de la sous-jacente qui apparaît à partir du matropre humain de mon pied qui doit danser du rythme carré régulier avec les temps forts effectivement et non pas ce tempo qui fluctue ces temps enfin cette rythmique temporelle qui se débarrasse de tout repère auditif il me semble que c'est là et c'est évidemment lié à la question de Wagner cette mer dans laquelle on se noie qui est la mer dionysiaque de l'harmonie dans la maison d'entrevue une dernière question oui une question peut-être périphérique peut-être hors sujet je ne sais pas mais en tout cas c'est au sujet du premier des points sur rythme et plastique et d'ailleurs la discussion qu'on vient d'avoir m'y a fait penser combien en fait on a une difficulté liée c'est un peu le réflexe de néo hodiniste à la polysémie des mots dont on va chercher la définition dans les textes anciens et puis l'évolution des termes comme poésie ou comme mode où là entre Aristoxène et Wagner ça n'aura juste rien à voir et du coup ma question ou plutôt dérogation c'était dans cette articulation entre rythme et plastique et tout d'un coup j'étais en train de me dire que ce qu'on va appeler par exemple ordre architecturale ordre ionique par exemple en grec ce sera le rythmos alors est-ce que là donc ionikos rythmos etc donc est-ce que là il y a quelque chose qui va les mettre du coup qui va les corroborer légitimer cette association et le rythme qu'on va trouver chez Vitul par exemple qui va être une harmonie enfin une rythme visuelle architecturale et du coup quand dans ton cinquième point tu parlais de ce reproche de Nietzsche si j'ai bien compris où il dit c'est dommage qu'on oublie le rythme est-ce que c'est le rythme qui est une transposition de ce sens antique ou est-ce que ça a quelque chose à voir avec le rythme de la fin du 19ème siècle sur la danse Steiner ou ce genre de choses tu vois tu vois ce que j'ai dit j'essaye j'essaye donc déjà c'est le buste oui ionikos c'est l'expression en grec moderne c'est ça que tu veux dire pour désigner les ordres ionique dorique je sais pas j'ai regardé un petit peu mais Vitru c'est un latin donc je sais pas il y a une entière à faire mais alors concernant plus précisément le rythme donc ça c'est un terme qui est connoté platonicien évident tout au long du 19ème siècle que Nietzsche va reprendre justement vers 1887-88 contre Wagner en parlant du manque de rythme de Wagner et donc en retournant contre Wagner donc c'est ce concept vraiment d'origine platonicienne parce que Wagner est incapable de construire de construire vraiment de bâtir un drame et incapable de faire danser après la notion de rythmie à la fin du 19ème siècle elle est évidemment très importante mais je pense que avec Jacques Dalcroz on en aura aussi peut-être un développement beaucoup plus important de cette notion mais qui apparaît déjà chez Nietzsche mais je sais pas si je réponds à ta question d'accord parce que c'est on peut en reparler d'accord je pense qu'il y a déjà beaucoup de retard mais c'est un peu c'est un peu Merci.